C'est un peu frais aujourd'hui pour se baigner à la plage, mais ils étaient bien là, les maîtres nageurs-sauveteurs, à mise en place du dispositif. Aujourd'hui sur la côte catalane, Luc Calmels et Frédéric Savineau. Sur la plage de Saint-Cyprien, le poste de surveillance numéro 4 accueille ses premiers occupants après 7 mois de fermeture. Et cette année, les pompiers-sauveteurs aquatiques prennent possession des lieux avec 15 jours d'avance. Un démarrage anticipé de leur mission qui se fait en douceur uniquement les week-ends et jours fériés jusqu'au 23 mai. On est tous très contents aujourd'hui de commencer la saison, ça ouvre le 1er mai. On se prépare pour plus de 4 mois de surveillance, on se met dans le bain, on avance. Cette initiative de la municipalité qui permet d'étendre la période de surveillance et donc de sécurité est très appréciée des visiteurs du bord de mer. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut le faire systématiquement chaque année parce que généralement le mois de mai est beau. Et donc c'est bien que les maîtres nageurs soient là aussi. Pour cette ouverture, la météo et la température de l'eau ne sont pas vraiment favorables aux activités aquatiques. Mais la présence des anges gardiens des plages est forcément une assurance de tranquillité pour les rares courageux. Ça me rassure pour les enfants parce qu'hier il est tombé et il a fallu que j'allez le chercher. Mais oui non, côté rassurant, ça me fait venir ici et puis voilà. On préfère nous en tant que parents, quand on a les enfants comme ça de bas âge, avoir des sauveteurs qui soient là à proximité en cas de coup dur. La mer quelquefois change dans la journée. C'est bien de savoir qu'on est en sécurité. La saison de surveillance au quotidien sur les plages catalanes débutera véritablement début juin pour s'achever fin septembre.